hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre ce sera une vidéo à teinte vs réalité j'en ai jamais fait sur ma chaîne je crois dans ce style là donc j'ai été contacté par le site dress lily qui est un site asiatique je suis dans mon proposé de choisir 150 dollars j'avais un budget de 150 dollars pour choisir des vêtements pour pouvoir vous présenter le site donc je pense que c'est un site que vous connaissez c'était assez rapide pour la livraison j'ai commandé le j'avais noté ça sur le sac j'ai commandé le 15 juin et j'ai reçu ça le 21 juin donc ça a été super rapide pour la livraison donc j'ai pris des petites tenues donc il ya des tops il ya des flops il ya des moyens bof et il ya des trop grands donc bah c'est parti on va commencer tout de suite avec les petites choses qui vont et puis je finirai par ce qui est flop ce qui va pas etc et il ya des pépites dans cette dans cette commande je vous mettrai tous les liens des produits en barre 9 je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos il ya également un code promo de moins 20% je vous mets à l'écran et en barre d'infos je vous mets tout ce qu'il ya à savoir aussi je crois qu'il va y avoir des promos des périodes de promo sur le site donc je vous mets tout ça en barre d'infos tous les liens ils seront etc je vous mets également à l'écran les les photos du site ainsi que moi les tailles que j'ai pris ainsi que les prix alors là je comme vous voyez j'ai pas grand chose sur le visage et juste un peu de bébé crème parce que au moment où je filme on est en plein épisode de canicule donc heureusement que oui ça y est on a la clean qui fonctionne donc ça c'est top donc c'est parti je vous montre tout de suite les petites tenues portées et ce que je pense de chaque tenue et vous dire un petit peu voilà ce que je pense que dans quelle taille je les pris etc donc c'est parti donc on va commencer avec ce gros 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 coup de coeur de ma commande c'est cette robe donc j'aurais pu prendre une taille en dessous donc c'est une robe qui est en forme cache coeur ici sur le devant qui est dans les tons roses avec un esprit un esprit fleuri donc comme elle est un petit peu grande au niveau de la poitrine je pense que je vais y mettre un petit pin ou faire un petit point ici pour que ça se maintienne elle a un gaufrage ici donc même si vous avez du bidou c'est ultra extensible donc je pense que je l'aurais dû la prendre en taille un petit peu plus grande je vois que j'avais pris en taille 4xl dont je devrais pu la prendre en 3xl au niveau de la longueur elle est parfaite moi je fais 1m55 et regardez je suis à plat sans chaussures sans rien elle est vraiment parfaite au niveau du dos elle est pareil dans le dos elle est fermée tout en haut elle a juste même pas elle est toute fermée et ce que j'aime beaucoup ce sont les manches les manches comme ceci elles sont vraiment et elle est super agréable donc comme je vous l'ai dit elle est quand même très très décolleté je pense j'aurais pu aisément prendre une taille en dessous le gaufret était un petit peu plus près du corps vous pouvez même la ceinturer je pense mettre ici une grosse ceinture ça peut être très sympa alors là quand il fait chaud c'est l'idéal donc je vous conseille quand même de mettre moi j'ai mis un sous vêtement rose parce que même en blanc on voit à travers donc j'ai mis une une culotte rose donc c'est parfait on voit pas du tout et franchement j'adore j'adore cette robe donc avec une petite paire de chaussures compensées ou petite paire de claquettes une petite paire de voilà c'est franchement je trouve que ça c'est le méga coup de coeur de ma commande je vais regarder sur le site si elle existe en d'autres couleurs parce que je pense que je vais me la commander peut-être une taille en dessous pour la prochaine mais si elle existe de d'autres couleurs sur le site je pense que moi je vais craquer pour une autre une autre de ces robes franchement elle est top c'est méga coup de coeur donc on passe tout de suite à la tenue suivante donc ensuite on passe à ce top qui est en dentelle il est très joli c'est un très joli rouge alors le haut du top et comme ceci tout en dentelle la dentelle est extrêmement bien fini pixel c'est beaucoup trop grand mais alors beaucoup trop grand j'aurais pu prendre deux tailles en dessous tout simplement je me suis référé au tableau des tailles et finalement je pense que le tableau des tailles puisque c'est en plus size taille plus grand que ce qui est donc j'aurais pu prendre deux tailles en dessous aisément et c'est dommage parce qu'il est vraiment très joli alors vous avez les manches qui sont comme ça en en dentelle également il n'y a rien qui dépasse c'est un très joli rouge il est légèrement transparent comme vous pouvez le voir il est légèrement transparent parce qu'on voit en bas le legging donc vu la taille qui fait je pense que vous pouvez aisément voir qu'il est quand même très très grand et du coup assez long et bien moi je pense que je vais en faire une robe je vais je pense essayer de me trouver un genre de petit cycliste assez court genre shorty et je pense que je mettrai le shorty en dessous et ça me ferait une petite robe quand il fera chaud voilà c'est très léger donc c'est vraiment l'idéal mais si vous voulez le porter en temps en top parce que voyez les nénés normalement sont là alors normalement les nénés sont là donc je pense que moi voilà il ya au moins deux tailles de différence il ya deux ouais je pense au moins une taille de trop parce que mais niveau longueur voilà si vous voulez quelque chose pour cacher vos fesses vos ranches et tout je pense que c'est l'idéal donc il est très bien et je trouve qu'il est vraiment très bien il est très joli sauf que je me suis un peu loupé sur la taille mais voilà moi je vais le recycler en robe je vous dis avec un petit shorty ou un petit cycliste une petite paire de converse et tout ou une petite paire de baskets ou une claquette et ça ira très bien ensuite on va passer aux pantalons donc c'est un genre de legging en matière un petit peu en matière assez élastique quand même et la particularité c'est que dans le bas des jambes je vais mettre un petit zoom dans le bas des jambes il est un tout en dentelle il a une dentelle il est ajouré donc ça avec un petit haut classique tout blanc ça peut être très bien une petite paire de baskets une paire de claquettes il est super confortable il a une ceinture alors là il a une ceinture qui monte assez haut je dézoomé ceinture qui monte assez haut qui est assez élastiqué moi je l'ai pris en 2 xl donc tout mon bidou rentre dedans donc et ça galbe quand même bien par contre il est quand même un petit peu transparent au niveau de la ceinture donc je pense qu'il faut quand même mettre quelque chose par dessus et mettre un sous vêtement noir mais je trouve même là l'ensemble c'est pas trop trop vilain malgré que ce soit un petit peu grande mais ça je pense que je vais les recycler en robe et puis ça il sera idéal aussi bien le petit legging que pour avec même une paire de boots pour cet hiver pour ce donc je m'aperçois que la dentelle n'est pas forcément bien mise parce qu'elle n'est pas au même niveau mais ça c'est pareil je valide malgré que ça ça soit un petit peu trop grand donc je passe de suite à une nouvelle tenue ensuite gros coup de coeur pour ce petit top qui peut servir de plusieurs façons vous pouvez le porter donc là j'ai un soutien gorge blanc vous pouvez le sortir donc normalement c'est une petite sortie de plage qui est décolleté ici il a le même décolleté sur le devant que sur le dos il est tout en matière vous voyez dentelle comme ça il allait laisser une taille unique donc voyez moi je rentre dedans donc même si c'est un petit peu plus ronde que moi il ya de la marge encore il est réglable sur le côté avec vous pouvez le resserrer ou pas donc vous pouvez le porter avec un en dessous un maillot de bain vous pouvez le porter avec un petit débardeur noir avec par exemple un petit pantalon un petit voilà ou en tenue de plage avec le maillot de bain donc moi je pense que je le porterai plutôt pour mettre par dessus le maillot de bain mais ça c'est un réel coup de coeur également la dentelle est super bien fini il n'y a rien qui dépasse ça franchement c'est un big big coup de coeur également au niveau de la longueur voyez ça arrive vraiment en dessous les fesses donc même si vous partez en vacances vous êtes dans un camping vous avez maillot de bain en dessous ça vous fait une genre de petite robe donc je trouve ça génial la tenue suivante c'est aussi un coup de coeur malgré que ça soit un petit peu assez décolleté donc ça je vais y remédier c'est un une robe mais en short combi short c'est une robe combi short c'est un combi short tout simplement voyez sur le devant on a un short donc ça je trouve ça génial par contre pour les faire pipi c'est un peu moins ce qu'il faut vous dessaper à chaque fois je l'ai pris en 4xl ou 3xl j'aurais peut-être pu prendre aussi également une taille en dessous malgré que je pense que je n'aurais pas rentré la poitrine bon moi ce que je pense c'est que parce que c'est quand même très très décolleté du fait que ça soit un petit peu grand au niveau de là donc moi je pense que je vais faire un point à ce niveau là pour pouvoir que le décolleté soit un petit peu moins plongeant et aussi pour réduire un petit peu voyez la zone qui est là je pense que je vais faire un point sur l'intérieur pour réduire un petit peu voilà ce côté ce côté un petit peu trop grand au niveau de là et puis on a une petite ceinturette que vous pouvez nouer ou non et par contre c'est pas élastiqué ici vous avez les manches qui sont fendus comme ça donc je trouve ça très très joli et il ya une petite goutte dans le dos voilà ça fait vraiment une une combi short voyez vraiment combi short robe elle est vraiment très très jolie donc ça c'est vraiment un coup de coeur aussi malgré qu'elle soit un petit peu grand vous voyez on voit mon soutien gorge donc je pense que moi je vais faire une petite bidouille la soit mettre un petit pin je pense que je vais faire des points comme ça ça bougera pas et malgré que moi j'aime bien le décolleté donc là j'ai commandé un truc pour qui colle les nénés la soi-disant pour pas porter de soutien gorge donc je testerai avec comme ça ça fait un joli décolleté et on voit pas le soutien gorge mais franchement très joli également cette petite tenue j'aime beaucoup en plus là le fait que ça soit quand même assez court vous vous retrouvez pas les fesses à l'air c'est confortable c'est une matière toute fluide toute fluide tout vraiment très très fine il est dans les tons avec des feuillages verts rose rouge un peu un genre coquelicots et des fleurs franchement il est très joli donc moi je pense que voilà je vais le bidouiller peut-être même pourquoi pas mettre une ceinture une ceinture pour le maintenir comme ça je sais pas trop encore comment je vais le bidouiller mais ça c'est sûr que je vais le garder je pense que si j'avais pris une taille dessus je serais peut-être pas rentrer dedans donc donc voilà moi je pense que je vais le bidouiller voyez pour qu'il tienne en fait comme ça que ce soit un petit peu plus cintré et j'aime beaucoup beaucoup la tenue voilà avec une petite paire de claquettes encore et puis voilà ça super à l'aise même si en dessous je veux je veux le laisser ouvert comme ça je pense qu'on peut mettre même un petit débardeur blanc genre ceux de chez action qui sont bien petit débardeur ou alors un genre de petit caraco ou un soutien-gorge comme on a s'appelle ça les soutiens-gorge bijoux dentelle donc pourquoi pas voilà donc pourquoi pas mais alors ça c'est pareil c'est un gros coup de coeur sur cette commande voilà gros coup de coeur jusque là comme vous le voyez c'est des tops les flops arrivent ça c'est sûr il ya des flops mais jusque là je ne suis pas trop planté au niveau des tailles donc ça va ensuite l'article suivant c'est cette je dirais c'est pas une serviette c'est une plutôt une nappe de plage pour mettre sur le sable ça ne vous sert pas à vous essuyer un clairement c'est un petit peu en matière nylon c'est une pastèque découpé tout simplement donc c'est quand même assez grand je pense que vous pouvez le voir voilà je suis dessus donc c'est quand même assez grand donc ça c'est bien voilà si vous voulez pique niquer dans l'air si vous voulez aller sur le sable mais c'est pas pour vous essuyer moi je l'ai pris vraiment pour pour se mettre dans l'air ou sur le sable quand on va retirer en vacances voilà pour faire je pour être sur le sable et en plus comme c'est assez nylon le sable n'accroche pas dessus comme une serviette éponge donc voilà moi je l'ai pris comme ça je pensais qu'il était quand même en matière éponge mais il est en matière synthétique un peu nappe donc mais ça peut être sympa pour sur la plage ou pour pique niquer donc on passe à l'article suivant qui est pour moi un flop parce que déjà je trouve qu'elle me va pas forcément plus que ça donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire donc c'est cette robe là qui je trouve et voilà n'est pas je trouve qu'elle n'est pas bien taillée je trouve voilà je n'accroche pas du tout avec la robe en plus elle est très très longue voyez voilà alors je ne sais pas si je pense pas que je vais la garder de toute façon je pense que c'était un 4xl ça donc je trouve qu'elle met pas du tout en valeur même si peut-être que si je la raccourci c'est dommage parce qu'il y en aura pas le bas du ouais donc celle là je pense que voilà pour moi c'est un flop celle ci il faut que vous soyez très très grande parce que il ya au moins je dirais 20 cm donc voilà faut mettre faire au moins 1 mètre 70 1 mètre 75 pour pouvoir porter cette robe là et voilà je trouve qu'elle n'est pas confortable au niveau des manches ça va pas donc ça pour moi c'est un flop donc celle ci je vous la conseille pas forcément je trouve que le décolleté est mal coupé là cette barre là je trouve que ça met pas en valeur les fronces elle est beaucoup trop longue donc celle ci je vous la conseille pas on passe à l'article suivant qui sont deux flops donc je vais repasser la petite robe rose dont j'étais habillée aujourd'hui et mais je vous parle des deux autres flops de la commande alors je vais passer aux deux autres flops de la commande alors celui ci c'est un semi flop on va dire puisque c'est la taille qui ne correspond pas donc c'était un pantacourt c'est dommage parce qu'il était vraiment très très beau donc c'était une matière vraiment vous voyez un petit peu genre cycliste et ce qui était très sympa c'est que sur le côté on avait ben voilà le côté qui était ouvert avec plein de lanières sur le côté donc c'est une taille elle beaucoup trop petit pour moi je pense que ma maman qui fait un 38 voire 36 38 elle va rentrer dedans donc je pense que je vais lui proposer voir s'il lui va et le méga flop de cette commande puisque les autres c'est une question de coupe pour la robe c'est une question de coupe qui va pas du tout et puis ça c'est une question de taille les autres c'est parfait il y aura des petites modifications à faire mais c'est parfait je les porterai mais alors ça c'est le méga flop de la commande je pense que je me suis soit je me suis vraiment foutu dedans pour les tailles ou alors sa taille vraiment très grand pour le plus size donc c'est dommage parce que le produit est joli donc je vais voir si je peux pas me le recommander en deux tailles en dessous parce que là non c'est pas possible c'est la petite miniature que vous avez vu c'est un maillot de bain c'est dommage parce qu'il était vraiment très joli je sais pas si vous voyez un petit peu la taille de la culotte je vais mettre mon pied à côté la taille de la culotte est énorme énorme donc je l'ai essayé moi il m'arrive jusqu'au sous les nénés je pourrais en mettre deux comme moi dedans c'est un 5 xl je sais pas ce que j'ai fait donc franchement c'est dommage parce qu'il est vraiment très joli mais ça pour moi c'est un flop au niveau de la taille et voilà non mais vous je sais pas si vous voyez un petit peu le la taille du slip c'est dommage parce que le haut était très sympa les bretelles étaient réglables donc il y avait du rembourrage mais moi que j'aurais enlevé si vous voyez un petit peu la taille de la culotte je vais le mettre comme ça j'ai pas de pied vous voyez un petit peu la taille de la culotte mais c'est franchement c'est à 5 xl j'ai pris en fait mon tour de poitrine qui est 125 entre 125 et 128 aux 130 au plus fort en haute poitrine le main là faut vraiment que je pense qu'il faut vraiment prendre je dirais même pas la taille de soutien glanche parce que ça va pas du tout là donc je vais voir parce qu'il est vraiment joli c'est embêtant parce que ici sur le côté il avait envoyé la peau sur le côté avec le la sage donc du fait qu'il ya un tissu même comme vous avez un peu de ventre ça boudine pas ça vous fait pas saucisson et le haut était très joli donc c'est vraiment dommage donc c'est vraiment dommage voilà je suis vraiment déçu du du maillot de bain donc je vais voir soit avec la marque s'ils peuvent me le renvoyer avec deux tailles en dessous je vais voir parce que là je suis vraiment déçu donc j'en ferai profiter je pense une association et je pense que je donnerai au resto du coeur parce qu'ils ont énormément de mal à avoir des des produits grande taille donc on verra si ça profite à quelqu'un ou pas et puis voilà pour comme je vous l'ai dit en général quand c'est des choses que je reçois comme ça gratuitement qui ne vont pas j'en fais profiter les associations que en général je les vends très rarement mais j'en fais profiter les associations donc vous l'aurez compris je suis quand même satisfaite de ma commande il ya des petites pépites cette robe là la combi short le petit pantalon le petit pantalon avec la dentelle le petit o pour la sortie de le pôle de dessus de piscine ou alors pour pour mettre un petit top avec un pantacourt quand il va faire très chaud voilà je je suis satisfaite de ma commande hormis je veux dire les deux flops la robe jaune et maillot de bain que là ça va pas du tout et le legging avec les lacets c'est la taille qui va pas le l je pense que c'était la plus grande taille c'était pas en plus size donc ça je pense que ma maman doit rentrer dedans sans problème donc je pense que je lui proposerai savoir si ça lui l'intéresse donc ben voilà un petit peu pour ma commande dress lily j'espère que ça vous a plu au niveau de la vidéo et je j'ai fait une commande sur un autre site asiatique là avec mes petits sous et puis bah vous l'aurez prochainement puisque c'est une première fois sur ce site là donc je vais pas vous dire le nom ici puisque ça n'a rien à voir avec cette vidéo dont vous le verrez très prochainement donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos ciao ciao